Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor au retrait PA, Ekaflipfeu, Sacrier, R, contre Xelor, Sadida, Feka, avec des cotes de 4679, 4137 et 4137. Ok, mon Xel joue après le sien, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a rattraperie sur le Xelor. Ok, c'est donc le Prytec qui fait des PM, je regarde un petit peu les mods. Veilleur également dessus, ça a l'air assez atypique ce qu'on a en face, ça doit être du combo un peu chimique. Bon, on va voir ce qu'on peut faire contre ça. On va venir chercher un peu de retrait. Ici également. Tac, on optimise de T1 comme on peut. Ok. Bon là l'initiative me donne plutôt envie d'essayer de ramener le Xelor 2. Ah, ça fait plaisir de voir personne qui a des Prytec, ni moi ni eux, on se croirait en 2015. Quel kiff. Ok, le Tréant qui va, j'imagine, venir m'infecter deux persos. Et allez, c'est parti. Bon. En vrai, alors j'ai pas de prévisu, j'ai une Tromperie Feu. Je pense que je vais péter l'arbre. On va voir, je vais faire le chaton. Ah vraiment, là c'est ma vie ça. Alors ça c'est un peu sad. Je vais mettre le chaton ici. Je vais passer là. Alors vous inquiétez pas, je vais pas rester paquet comme ça. Je vais bouger bien vite. Le Fekka qui rempart. Bon, le Xel a pas l'air trop trop méchant, mais bon. 100-4 de tacle. Je sais pas trop comment attendre en face, je dois avouer. Peut-être du Sadie Vaudou avec le Fekka. Non, ce serait pas la première fois qu'on voit cette synergie. C'est un grand classique. Je vais lâcher une Muti. Je pense que je vais me pacte en vrai. Je vais mettre une épée. Une perfu. Et en soi, j'ai pas grand chose de plus à faire. Je vais peut-être essayer de pas rester trop isolé. Je vais venir là en vrai. On va péter l'arbre. Et on va venir prendre l'après-maut du Xel. Alors que fait le sien en face ? Ok, il y a du retrait. Bouclier temporel sur lui. Ok, donc je vais peut-être pas choisir de le cobre du coup. Parce qu'avec un bouclier temporel, on va pas très loin. Ok, il ramène mon sacri. Je m'attendais à un gros truc de burst ou un truc dans le style. En vrai, il fait plutôt du placement. Mais en vrai, si c'est pour y aller comme ça, moi je veux bien. Je vais venir mettre une petite cabotte. Le sacri, vous inquiétez pas pour lui, il va s'en sortir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais venir me mettre là. Pour bloquer le Sadie au max. J'ai pas trop compris le move du Xel en face. Je vous avouerai, ça me laisse un peu perplexe. Parce que là, mon sacri est 1000% safe. Il veut absolument rien lui arriver. En revanche, leur Sadie, j'ai pas la même confiance. Bon, c'est évidemment du Malévodou sur le Sadie là. On s'en serait douté. Ça n'a pas l'air trop violent, en vrai, pour l'instant. Arbre. Ok. Maîtrise d'arbre. Bon. Je vais y aller comme ça. On va au double héros direct. Je vais lâcher. J'ai presque envie de mettre une langue rappeuse pour péter l'arbre avec. Mais je perds quand même beaucoup de rox par rapport à un coup de cac. C'est trop intéressant pour ne pas le prendre. On va venir chercher le soin un petit peu. Ok. Bon, le sacri, je ne suis vraiment pas inquiet pour lui. J'ai hésité à prendre fluctuation. J'ai choisi la... J'ai choisi la transpo. En me disant que, bon, en mode AG, je pourrais me détaqueler si j'ai besoin. En vrai, je suis en train de me dire. Est-ce qu'il ne me régale pas, limite, avec son arbre, en fait, là ? Ben, en vrai, je peux aller chercher la transpo sur l'arbre. Bon, il y a des gros gros dégâts qui sortent de la part du Fekka, quand même. C'est assez violent. Une fois, le malus de fuite, c'était plutôt bien joué de sa part. Mais ça risque de ne pas suffire, j'ai l'impression. Et c'est la bulle de panique dans le vide. On est d'accord que là, quand je sors... Je peux y aller comme ça. Ok, bon, ça, ça régale, quand même, on ne va pas se mentir. Je vais y aller hyper safe. J'ai pris une sacrée sauce, quand même. J'aimerais bien assaut, mais... Le problème, c'est que si j'assaut, je fous un coup de Crocobu-Roxel, et ce n'est pas forcément ce que je veux, quoi. Le Sadi se fait un peu 1v3. Ok. Bon, il devrait ramener un peu qui il veut comme il veut, mais les dégâts ont été posés. Mon sacré, je ne suis pas trop inquiet pour lui, encore. Sablier, est-ce que je peux ramener le Sadi ? C'est la question. Ça devrait être possible en soi. En vrai, je crois que je vais juste 25ème heure rollback. Je ne peux pas me casser la tête. Normalement, il revient. Prémo. Bon, beaucoup de retraits qui partent sur mon sacré. Il profite du Crocobur, il a bien raison. Alors, on est d'accord que si je fais... Tac. Ok. Ça me va. Je vais... Momif, je pense. Est-ce que je double le Pétrif, en vrai ? Le Pétrif, elle est à 5. Non, il met trop cher. Je pense que je veux juste lui en mettre une. Je vais plutôt chercher un max de retrait. Je pensais que ça allait le ramener. Je pensais que la timeline de mon Xel n'était pas du tout la même que celle du Xel en face. Et que lui, le fait qu'il ait fait un rollback pour ramener le sacré, moi, si je faisais un rollback, ça me considérait comme un déplacement en plus et pas en moins. Apparemment, je n'ai pas bien compris le truc. Ok. Pose une folle. Bon, il ne va pas choper grand-chose avec, peut-être le Xel, mais pas tellement plus. Soit je peux aller lui mettre... Je peux aller lui mettre des petites langues rappeuses, là. Si je vais comme ça. Hmm. Petite claque sur la folle, tant qu'à faire. On va venir mettre un peu de soin au Sakri. Sakri qui, du coup, n'a plus sa transpo. Ok, bastion. Donc ça va être au Xel d'aller terminer en face. Enfin, je dis ça, mais est-ce que j'ai des outils de mobilité qui pourraient me permettre de faire un truc ? J'ai la Fulgu, là, qui peut me rapprocher un peu. À la limite, je peux peut-être aller tuer la folle. C'est peut-être un call pas trop mauvais. Des gros dégâts qui sortent de la part de leur Feka. Ok, je vais y aller comme ça, je pense. Tac, ça, c'est un peu vital quand même. Est-ce que je me remuti ? En vrai, je vais Perfusion. Allez, je vais me remuti, on va être joueur. Je vais Projection. Hop, pour aller échapper le petit coup de Crocobur sur le Feka. Très bien. Ok, le Xel, il a un peu son gameplay gratos en face. Que va-t-il me faire ? Beaucoup de retraits, j'ai l'impression, sur leur Xelor. J'ai l'impression qu'il n'y a quasiment que du Sadi Vodou. Je vois rarement d'autres choses que du Sadi Vodou dans les Sadi PVP. Ça me fait un peu de la peine. Ok, il place beaucoup de retraits. Mais est-ce que je ne vais pas avoir assez ? J'ai vraiment 6 PA, là. Ah non, j'ai 3 PA. Je me disais bien 6, c'est quand même cool. Et 3 PA, c'est un peu dur, par contre. Il faut que je fasse attention à ce que je prends en multi-cibles. Je pense que le mieux que j'ai à faire, c'est en soi, c'est ça. J'ai presque envie d'aller lâcher. Je sais qu'il a un vul, mais... Je vais quand même y aller comme ça. J'aimerais peut-être plus caler une des synchrons entre mon Sacri et mon... Bon, ça n'aurait pas apporté grand-chose, non. Il y a une synchro en face du Xelor, il faudra quand même que je fasse gaffe, mais elle n'a pas l'air trop trop méchante pour l'instant. Ah, ça dit qu'il va se soigner, ça c'est chiant par contre. Malé Vodou, on y retourne. Est-ce que je n'ai pas moyen de lui haul in au cas qu'en vrai ? Je vais regarder. Si j'y vais comme ça, là je single. Ça écrit, je considère qu'il est safe. Ah, il prend zéro dégâts en fait, c'est pas de chance ça. Bon, il faut que je met une flamiche. Qu'est-ce qu'il va me faire en fait ? Oh la limite, un tout ou rien. Ah, c'est plus marrant ça. Bon, le Sakri devrait être à peu près ok. Je ne m'inquiète pas trop pour lui. Ok, il faut que je sorte le Sadi du Glyphe. En vrai, je peux y aller comme ça, je pense. Tac. Je vais projection. Assaut. Je vais me refaire impact. Bon, je lui mets un coup de crocobure, c'est pas ouf. Je manquais un tout petit peu de PA pour vraiment utiliser des gros sorts de DPS une fois que je l'avais sorti. Je commence à m'inquiéter un peu pour mon Xel en vrai. Après, le Xel ne met vraiment que du retrait. Bon, il y a quand même une synchro qui peut être violente là. Après, en soi, il peut être la synchro. Il booste le passif de mon Sakri. Voilà, il faut être positif. Mais là, ouais, s'il cale la synchro, ça me fait un peu flipper. Je ne sais pas pourquoi il n'aimait pas. Il avait une zone facile là. Ok. Par contre, je fais vraiment des tours à 0 PA. Ça, c'est un peu chiant quand même. Après, en soi, il se bouffe un tour de Xelor pour me bouffer un tour de Xelor. Donc, c'est OK. Je pense que je vais juste mettre une Primo parce qu'il met Hotmap. Je vais avoir du mal à faire quoi que ce soit. Je vais rester là. Je ne peux rien faire, malheureusement. La question, c'est est-ce que le Sadi peut faire suffisamment de trucs pour se remettre en sécurité ? Non, il a 4 PA. Il est taclé. Là, il ne peut pas trop se détacle. Je pense que je vais réussir à décoincer un peu le combat. Mais Songzel me fait patiner quand même. Il se prend une bonne régène. Ça ne devrait pas suffire, je pense. La gonflable, malheureusement, est à portée de le soigner. Mais là, j'ai un tour. Moi, je ne suis pas entravé. Il a juste un... Un rempart. Je vais venir ici. En vrai, est-ce que je ne mettrais pas du Feul maintenant ? Je vais Fouler Full Rocks. Tromperie Feu. Je vais quand même éroder. Oh, putain, il me fallait un crit, là. Oh, je suis abattu. Je suis un peu abattu, là. Bon, ça, ça vient soigner le Xel. Il fallait juste un crit sur le casque et je le tuais. Mon casque, là, je suis à 64%. C'est un peu triste. S'il va lui mettre une barricade ou je ne sais pas quoi. Je ne vais pas pouvoir le kill. Et le problème, c'est que là, je comptais partir en mode full kill sur la synchro. Et je vous avouerai que j'ai un peu peur de ce que je vais me prendre, là. Ok, bon, je soigne mon Xel avec la perfusion. Je pense que la Crocobure devrait passer le kill. Oui, ça passe large. Je vais plutôt choisir de taper la synchro, dans la mesure du possible. Là, je prends pas mal de Régène. Ou est-ce que je ne m'écarterai pas au taquet de la synchro, en vrai ? Si je vais là, je prends triple Crocobure. Je pense que c'est pas mal. Oh le con, j'avais récupéré des paies en sortant du glyphe. Je suis trop débile. J'en ai rien fait. Bon, c'est un peu un misplay. Mais overall, on n'est pas trop mal. Bon, il y a une synchro qui est violente, mais après, là, mes persos sont tous repassés full PV. Je ne me sens pas trop en danger. Bon, il a fait un sacré taf avec son Xel, quand même. Beaucoup d'entraves. Et c'est très compliqué, aujourd'hui, je trouve, de faire des mods avec des esquives. Bon, là, maintenant, il l'a fait péter sa synchro, mais je pense que ça devrait être tankable. Peut-être que je me trompe et que je vais perdre un perso, mais je pense que je l'encaisse. 4000 PV sur le sacré, pareil sur les cas. Même 5000 PV sur le sacré, 4000 sur les cas. En principe, je suis OK, là. Voilà, j'ai pris 2000 et quelques sur les cas. 1300 sur le sacré, ça se gère. Bon, on va peut-être enfin pouvoir jouer. Ce serait pas mal, en fait. Alors, je vais mettre mon cadran par là. On va me miff pour que tout le monde reprenne les boosts. Enfin, on va pouvoir jouer un peu. Je vais y aller comme ça. En ce moment, je vais y aller ici. Je voudrais juste mettre un ébène Ophéka. Je vais rester là. Je vais venir entre chats. On va reposer un chaton. Je peux mettre un feulement. Une perception. Est-ce que j'ai vraiment besoin de perception, en soi ? Je vais plutôt venir bonne étoile. Ce sera plus simple. Je vais essayer de ne pas donner des free zones, aveuglement et compagnie. J'ai encore oublié de récupérer. Décidément, j'ai des choses qui étaient tellement des réflexes à une époque pour moi en PVP maintenant. Bon, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte quand même, mais... Ça, je n'ai plus le niveau que j'avais à une époque. Ça fait un peu mal au cœur. Bon, ça reviendra. Pas de panique. Ok, le petit ébène à 180 quand même sur l'Ephéka qui est sympathique. Je ne me sens pas en danger de perdre un perso là. Je pense que je n'ai plus trop de soucis à me faire maintenant. Le sacré va faire son job. Est-ce que j'ai besoin de sacrifier ou est-ce que je peux juste perfusion ? En vrai, je pense que je veux juste perfusion. Transfusion. Non, d'abord. Le hall de vie. Transfusion. Ah, j'ai fait un misplay. Ce que je voulais faire, c'était un supplice. J'aurais dû le faire au début du tour. Vous voyez, j'ai un mode en fait qui me permet d'exploiter le supplice. Comme j'ai un petit peu de stat de terre quand même. J'aurais dû le faire dès le début en fait. Est-ce que je ne récupère pas un peu de PA là ? Alors oui, mais je n'ai pas grand-chose à en faire malheureusement. On va y retourner. Ok. Juste pour prendre la crocobure du coup. J'ai oublié de taper le cadran. Bon. Décidément. Bon là, a priori, j'ai plus trop de soucis à me faire. Je vais y aller plutôt sur le Fekka. Il se sort du Glyph. On est d'accord qu'il était là. On va venir chercher maintenant un max de stack pétriff. Oexel, il va où ? Il va là. Je vais même y aller comme ça. Ma pétriff, elle est à 2 PA. Vraiment, je suis taclé là. C'est une tristesse ça par contre. Ok, c'était mon tour d'Oexel le plus clean depuis le début du combat. C'est... Il ne faut pas perdre espoir. Je pense que je peux passer un kill sur le Fekka sans trop de soucis. Je n'ai pas de tremperie feu, non. Toujours pas de crit. J'ai 64. Je devrais avoir plus que ça. C'est un peu étonnant. On va terminer au tour rien. Ok, ok. Je vais revenir dans la portée du cadran, tant qu'à faire. Est-ce qu'on aurait vraiment besoin de soigner ? En soi, je pense qu'on peut juste passer avec les invoques. Bon, écoutez, on s'en est sorti. C'était un peu laborieux. Mais ça avait le mérite d'être sympa. On va full taper. Tac. Petit coup de crocobur qui passe. Voilà, 223 là-dessus. Bon, c'est quand même pas trop dégueu. On s'en est sorti, les amis. Bon, heureusement que j'ai réussi à casser la distance et que j'ai pu all-in le sacri dès le début du combat. Ça aurait pu être... Enfin, le sadi, pardon. Je trouvais que son exel était vraiment très efficace dans son style. Beaucoup d'entraves, du placement, du retrait. Bon, il n'est pas hyper tanky. Mais forcément, quand on joue ce genre de choses, on n'est pas le focus de base, en fait. Du coup, on peut se permettre d'être assez peu tanky puisque ce n'est pas nous qui prenons les dégâts, quoi. Bon, j'ai déjà dit GG. Là, évidemment, je crit, forcément. Ok. Mais écoutez... Bon, il y a quand même les synergies qu'on retrouve beaucoup, beaucoup en PVP. Notamment, je trouve que les deux qu'on voit le plus, c'est Kratyranik et Kater de Pou et Sadi Vodou avec Feka retrait PA. J'ai l'impression qu'il y a énormément de ça qui est présent en PVP. Bon, le Kratyra et Kflip, il est un peu too much. Ils ont annoncé qu'ils allaient le nerf très prochainement. Et le Feka, Sadi, je trouve que c'est une synergie qui est forte, mais ce n'est pas forcément abusé. Ça dépend dans quelle configuration c'est. Mais c'est un gameplay qui est puissant, qui va bien ensemble, mais qui n'est pas non plus intombable. Donc, pourquoi pas. Voilà, les amis, c'est la fin de ce combat de Coliseum. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.